19h, l'heure de retrouver Linda Hamed pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Le président de la République reçoit le chef du gouvernement tunisien Ahmed Al-Hachani en visite à Alger pour co-présider avec son homologue algérien. La grande commission en mixte dont les travaux se sont achevés ce soir au CIC. On retrouvera sur place Sophia Boukhercha. Les pays africains s'inspirent de l'expérience algérienne acquise en matière d'habitat. Ils recherchent d'autres opportunités pour développer l'industrie des matériaux de construction. On le verra avec Ibti El-Hattoun dans quelques instants. A l'Assemblée nationale, les débats sur le projet de loi de finances rectificatives 2023 achevés. Le ministre des Finances répond ce soir aux députés. Il est attendu à la PN. L'ANEM adresse une notification aux bénéficiaires de l'allocation chômage. Ils doivent retirer dans un délai ne dépassant pas les 72 heures. Leur lettre d'orientation pour prétendre à une formation professionnelle. La formation professionnelle fera sa rentrée ce dimanche. 340 000 nouveaux inscrits via la plateforme numérique. De nouvelles spécialités selon les besoins du marché national. L'invité de Nahla Bekralas a réécouté. De nouvelles recrues dans l'enseignement supérieur. Plus de 1900 mètres assistants hospitalo-universitaires pour ce mois d'octobre. Et pour le mois prochain, un total de 10 000 nouveaux enseignants. Nous irons à l'Esplanadoria del Feth à la rencontre des fans de la BD. Ils se sont donnés rendez-vous à l'ouverture du FIBDA cet après-midi. Pour rencontrer les stars mondiales de la BD, héros et manga. Feth Boumahdi leur a tendu le micro. Avec Rostum Sharif, on verra l'activité sportive. On parlera sport, bien sûr, football. Changement à la tête de la Direction Technique Nationale de la Fédération Algérienne. Ainsi qu'au secrétariat général de la Fédération. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Boumah, reçu cet après-midi le chef du gouvernement tunisien. Ahmed El-Hachani s'est exprimé sur l'ordre du jour de son entretien avec le chef de l'État. On l'écoute évoquer la convergence des positions des deux présidents à l'égard de nombreuses questions régionales et internationales. Cette audience a été l'occasion de s'enquérir de la vision du président Abdelmajid Boumahdi pour renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie. L'occasion également d'examiner un ensemble de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs sur lesquels les présidents algériens et tunisiens partagent les mêmes points de vue. Et cette audience a été accordée au chef du gouvernement tunisien après la fin des travaux de la 22e session de la grande commission mixte. L'Algérie et la Tunisie ont décidé alors de consolider davantage leur coopération bilatérale. Les deux pays voisins aspirent en effet à hisser au plus haut niveau leurs relations économiques. Des pas encourageants ont été franchis dans cette perspective. Le compte rendu de Sofia Boukircha. Développer les relations bilatérales sur le plan commercial et économique, une priorité. Le Premier ministre, Reymann Ben Abdelrahman, appelle à consolider les efforts des deux parties. Les discussions que nous avons eues au cours de cette session nous ont permis de mieux comprendre la réalité et les perspectives des relations algéro-tunisiennes à la lumière des réalisations des projets en cours et futurs ainsi que des défis communs. Plus que jamais, nous sommes appelés à renforcer nos efforts, à échanger nos idées et à coordonner nos actions pour faire face à ces défis. Notre rencontre aujourd'hui a également été l'occasion de réaffirmer notre volonté commune de continuer à développer et à diversifier notre coopération bilatérale conformément à la feuille de route qui définit nos priorités et nos objectifs communs. Augmenter le volume des échanges commerciaux, cette commission travaillera pour supprimer toutes les entraves. Nous avons convenu de la nécessité de travailler ensemble afin de renforcer la coordination et d'intensifier les communications entre les deux parties pour évaluer périodiquement les activités et les projets de coopération, permettant ainsi de surmonter les difficultés et de lever tous les obstacles au développement des échanges commerciaux et des investissements. De son côté, le Premier ministre tunisien insiste sur la nécessité du suivi des recommandations. Ahmed El-Hachani. Nous espérons que les différents accords et recommandations contribueront à réaliser la percée attendue dans les relations entre la Tunisie et l'Algérie. Les recommandations de cette session feront l'objet d'un suivi particulier de la part de l'Algérie et de la Tunisie. Nous nous engageons à organiser diverses réunions techniques et sectorielles ainsi que des réunions des groupes de travail conformément aux dates fixées par l'État. Plusieurs opportunités de partenariat. D'ailleurs, à l'issue de cette réunion de la grande commission mixte algéro-tunisienne, 26 conventions ont été signées dans différents domaines. Et ces travaux ont vu également la participation des chefs de la diplomatie des deux pays qui ont eu à présenter les résultats probants de ce rapprochement économique. On écoute à ce propos, Ahmed Attaf. Nous soulignons l'importance d'assurer un suivi de ces accords en effectuant des évaluations périodiques par un secteur de manière conjointe pour vérifier dans quelles mesures les engagements découlants de cette commission ont été respectés et pour traduire leur contenu en une réalité tangible qui envoie des signaux forts aux acteurs économiques. En particulier, elle ravive l'espoir chez nous deux peuples frères. Le comité de suivi a convenu d'un plan d'action slaire et précis dans le but de veiller à la réalisation des résultats de cette session conformément au calendrier pré-établi. Un avis partagé par son homologue tunisien Nabil Ammar. Le climat dans lequel se sont tenus les travaux de cette commission est particulier et positif. Notre objectif premier est de réaliser un bon qualitatif dans le domaine économique. Et toutes ces déclarations ont été recueillies par Sophia Boukercha au CIC où le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a par ailleurs rencontré son homologue soudanais James Morgan Pitya avec lequel il a abordé la situation sécuritaire et politique au Soudan et a annoncé sa visite prochainement à Jouba. Je suis honoré de recevoir votre invitation pour une visite officielle à Jouba. J'y veillerai pour décider de sa date via les voies diplomatiques. Ces entretiens nous ont également permis de nous rassurer sur la situation de nos frères au sud du Soudan et nous imprégner des développements du respect de l'accord pour régler le conflit dans ce pays frère, un accord que l'Algérie soutient avec force et suit son application. De par sa position en tant que membre de la commission africaine de haut niveau, le C5, chargé de suivre son application. Et cette rencontre algéro-soudanaise a eu lieu en marche de l'Assemblée générale extraordinaire de la Chelle Terre-Afrique durant laquelle l'Algérie a partagé son expérience acquise en matière d'habitat Ibtiel Adoun. Cet événement est une occasion d'échanger les idées et les expériences et une opportunité pour consolider les relations inter-africaines. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. On a parlé du partage de l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat avec tout ce qui a été réalisé en Algérie dans l'habitat. Pour revenir un petit peu sur l'exercice 2022, 400 000 logements ont été distribués, 265 équipes en public ont été distribuées. Cette expertise algérienne est demandée à être partagée avec nos frères africains. Partager les expériences, développer le commerce à travers la collaboration avec l'Algérie est important au niveau africain pour encourager et développer l'industrie surtout dans le domaine de l'habitat selon Thierno Habibhan, directeur général de Shelter Afrique. Nous avons discuté des possibilités de partage d'expériences à travers des échanges, à travers des séminaires entre les différents pays, mais aussi s'assurer que le commerce intra-africain soit développé, les industries de matériaux de construction peuvent être vraiment encouragées à travers toute l'Afrique et nous savons que l'Algérie a des avantages très compétitifs. Les participants devront examiner les problèmes urbains et les comparer aux défis et à l'approche nationale des solutions. Au niveau local seront notamment exposés et les experts du domaine devront trouver des mécanismes financiers et douanes à mettre en place à travers leur politique de logement. Et à la PN, le débat sur le contenu du projet de loi de finances rectificatives 2023 s'est achevé. Les députés attendent ce soir l'intervention du premier argentier du pays. Pas encore, selon Rimbou Khadoum qui est à l'Assemblée nationale pour nous tenir informés. On aura bien évidemment à y revenir. Les prix du pétrole ont encore baissé, cédé à seulement 87 dollars aujourd'hui. C'est le plus bas niveau depuis septembre dernier. Dans ce contexte, le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, est attendu demain à Bruxelles pour coprésider la cinquième réunion de haut niveau du dialogue énergétique avec l'Union européenne. 19h09 sur les ondes d'Algétien 3. L'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi qui adresse cette notification ce soir aux bénéficiaires de l'allocation chômage. Ils doivent retirer leur lettre d'orientation via minhanem.dz. Le délai ne doit pas dépasser les 72 heures. Les concernés avaient reçu auparavant des SMS. Tout un dossier à fournir, un certificat de scolarité, extrait de naissance et deux photos. Ils doivent se rendre au centre de formation indiqué dans le message reçu pour prétendre à une formation professionnelle. La formation professionnelle qui fera sa rentrée ce dimanche 8 octobre. 340 000 nouveaux inscrits pour cette session. Deux nouvelles spécialités comme chaque année pour contribuer à former une main-d'oeuvre qualifiée au profit de l'économie nationale et qui accompagne également les orientations de l'État. On cite entre autres le dessalement d'eau de mer. Yassine Duel, directeur du centre de formation de Bozéléa, était l'invité du forum de la Troie dans l'émission de Naila Bekralassan. réécoute. Intégrer des nouvelles spécialités qui s'alignent avec le développement, qui marchent avec le développement durable, qui s'alignent avec la transition numérique, la transition énergétique, qui offrent des spécialités d'autosuffisance, notamment l'agriculture, le tourisme, le droit alimentaire, les stations de dessalement. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur, recrutement de plus de 1900 maîtres assistants hospitales ou universitaires au cours des mois d'octobre, mais ceci du mois de novembre au prochain. Le nombre des nouveaux enseignants nouvellement recrutés atteint ainsi les 10 000. Il en écoute à ce propos le ministre du secteur Kemal Badari au micro de Mayalkens. Le recrutement cette année de 8 000 enseignants maîtres assistants B dans l'enseignement et la recherche. Durant les deux mois d'octobre-novembre, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique va recruter 1904 enseignants chercheurs hospitales ou universitaires. En ajoutant à ça 194 chercheurs permanents qui seront recrutés avant la fin de l'année. Donc tout ceci donnera un chiffre global qui va dépasser les 10 000 enseignants chercheurs, enseignants hospitales universitaires et chercheurs. C'est un effort gigantesque de l'Algérie qui aspire à une formation universitaire de qualité et cette formation passe par la ressource humaine. Les enseignants sont en nombre insuffisant dans le monde, estime l'UNESCO à la veille de la journée mondiale des enseignants qui se focalisera cette année sur les moyens de remédier à cette pénurie sans précédent. Les pluies automnales tardent à faire leur apparition même s'il est encore trop tôt pour se prononcer. En tout cas, selon les services météo, les températures resteront élevées plus que la normale saisonnière. Le taux d'humidité est tout aussi important mais de la fraîcheur en soirée. Nabil Hassain, chef révisionniste à l'ONM, l'Office national de la météo contacté par Karima Benour. On va connaître un certain taux d'humidité qui sera élevé durant les jours à venir, surtout sur les régions côtières, même intérieures de l'ouest du centre. L'obligation météorologique va rester plus ou moins stable jusqu'à moitié début des derniers jours de mois d'octobre. Par contre, durant les nuits, on va connaître une certaine fraîcheur où on va voir les températures minimales entre 12 et 22 degrés en général. La saison estivale est bel et bien finie même si le temps reste chaud mais c'est l'heure d'en établir un bilan et c'est fait par les services de la Sûreté nationale, la gendarmerie et la protection civile. Le compte rendu est signé Samia Alloun. Un renforcement des capacités opérationnelles pour veiller à la sécurité et au bien-être des citoyens. Cette saison estivale a connu pas moins de 5 635 incendies sur le territoire national dont 230 enregistrés de la part de la gendarmerie nationale, ce qui a permis l'arrestation de 60 individus à travers ces comptes Huillaya. Il y a également eu 74 869 interventions sur les plages de la part de la protection civile concentrées sur le mois de juillet de 114 cas de noyades au total dont 111 ont été enregistrés dans les plages interdites à la baignade. La gendarmerie nationale avec pas moins de 12 000 éléments mobilisés pour cette saison ont permis la saisie de 5,782 tonnes de kiffes traitées, 7 615 grammes de cocaïne, pas moins de 2 800 000 comprimés de psychotropes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes, la police judiciaire a traité pas moins de 93 177 affaires dans lesquelles sont impliqués 86 628 individus dont 53 240 ont été présentés devant la justice. Les agriculteurs affectés par les aléas climatiques dans la Williadoum-le-Bouhari seront indemnisés incessamment annonce aujourd'hui la caisse régionale de mutualité agricole sont concernés plus de 3 400 paysans touchés par des inondations et chutes de grêle et pour mieux appréhender ces situations climatiques exceptionnelles. Aguellement aussi prépare et ce à travers des opérations de simulation. Zohir Douaha sur place. Les autres sites sont prêts à intervenir s'il y a nécessité. Il faut se tâche. On est en alerte et on attend l'intervention. Une manœuvre de simulation a été effectuée aujourd'hui conjointement entre les éléments de la protection civile, ceux de l'armée populaire nationale ainsi que d'autres intervenants. Sous la supervision du Wali, plusieurs situations de danger comme les inondations et le sauvetage des citoyens coincés ont été traitées. A ce propos, on écoute le Wali Huria Agoun. Au poste de commodité opérationnelle PCO, nous avons supervisé le plan d'intervention hors sec. Toutes les mesures anticipatives et préventives ont déjà été prises par les 13 modules concernés par les opérations d'intervention. Cette manœuvre de simulation nous permet de mesurer la capacité de tous nos services et de vérifier notre aptitude opérationnelle et organisationnelle dans le but de protéger nos citoyens via des interventions rapides et efficaces. Le dispositif complet a été mis en œuvre à travers des exercices de simulation qui ont eu lieu au niveau de 4 points répartis sur 4 communes de la Wilaya. De Galmazouherdouwaha Algéchen 3 Et pour plus de visibilité aux usagers de la route et pour minimiser les risques, l'Algérienne des autoroutes a lancé tout un programme à commencer par la mise à niveau de la signalisation. L'opération est large, elle s'étale sur plus de 400 kilomètres à travers plusieurs régions selon Abdel Nassal Bardadi de l'Algérienne des autoroutes. Cette grande opération s'étendra de Baudouaril à Chlef à l'engobera des axes autoroutiers importants comme celui de Bwira, de Baudouaril, de Indifla, de Chlef et bien sûr concernera les descentes comme Djibahia, comme Ismelyana, l'Al-Babaj et aussi elle concernera la deuxième rocade d'Algérie qui relie Zerada à Boudouar et la pénétrante de Hamis. Et cette technique de signalisation horizontale une nouveauté introduite pour toujours améliorer la sécurité des automobilistes. La peinture à chaud, cette technique qui contient des exigences plus rigoureuses a pour effet une meilleure visibilité bien sûr avec un dosage adéquat et surtout une durabilité plus importante sachant que cette peinture bénéficiera d'une garantie d'environ trois années minimum ce qui permettra aux usagers de l'autoroute de conduire à l'est. Voilà, c'était les détails fournis par Abdel Nassar Bardadi de l'Algérienne des autoroutes sur l'esplanade de Riyad El Feth. On se déplace maintenant à peine entamé le fibra à la tire du monde. Des fans venus de partout découvrir la bande dessinée en fête pour sa 15e édition. Très heureux de rencontrer les stars mondiales de la BD héros et manga Fattah Belmadani leur a tendu le micro ce soir. Franchement, c'était carré, bien organisé, il y avait pas mal de stands et tout. Ça m'a vraiment plu, il y a plein de stands hyper intéressants à visiter. On a même eu quelques goodies comme des pins ou des dessins et même un livre. C'est intéressant à visiter et à voir. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui partagent la même passion que moi en fait. C'est vraiment bien. Super pour le coup, même les stands étaient très intéressants. C'est des échos recueillis bien évidemment parfaite. Boumendi, vous avez le temps jusqu'à dimanche pour y faire un tour. Rostoum Yahya Chirif, on passe à vous. On va parler activités sportives, on commence par le foot, changement à la tête de la Direction Technique Nationale de la Fédération Algérienne ainsi qu'au secrétariat général de la Fédération. Nadir Bouzned a été désigné nouveau secrétaire général de la Fédération Algérienne de football en remplacement de Mounir Debbichi, Demy, de ses fonctions. Nadir Bouzned retrouve ainsi la Fédération Algérienne de football puisqu'il avait occupé le même poste pendant le dernier mandat de l'ancien président de l'instance Mohamed Rawrawa parti en 2017. Il avait également occupé cette fonction en scène de la Fédération Équestre Algérienne. Il y a eu également la nomination de Amr Mansoul au poste de directeur technique national de la Fédération Algérienne de football en remplacement de Moustapha Biskri. Mansoul a été également désigné président du Collège Technique National créé hier mardi lors de la réunion du Bureau fédéral. Et en cyclisme Hamza Yassine qui remporte la deuxième étape du Tour Chantal Bia du Cameroun. Tout à fait, sur une distance de 165,2 km entre la ville de Yaoundé et Boloa et En Colandum. Lors de cette étape, Hamza Yassine a décroché également le maillot jaune du Tour ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter. On peut dire que c'est une domination algérienne lors de cette seconde étape puisque le maillot blanc du meilleur espoir est également revenu à l'algérien Ayoub Falkous. Et puis rapidement on va donner les résultats des matchs qui se jouent actuellement en la Ligue des champions européens entre l'Atletico de Madrid et Fayonor dont on joue la 72ème minute de jeu. C'est l'Atletico de Madrid qui mène 3 buts à 2 avec l'international algérien et militaire Zezuki Ramese qui est titulaire et dans l'autre rencontre le Shakhtar d'Onesque mène 3 buts à 2 face à Antwerp. Merci Rostom Yahya Shrif pour toutes ces informations sportives avec lesquelles on referme les pages de cette édition à 19h bientôt 20 minutes sur les ondes d'Algérien 3 réalisées par Aïcha Hamer et Sidali Toubal. La météo de Kerima Benour à suivre dans quelques instants et à 20h un flash d'informations avec Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501